– Bienvenue, bonsoir à tous. Une délégation du Conseil de l'Union du Conseil économique et social africain a été reçue ce vendredi par le vice-président ivoirien. Le changement climatique a été en première ligne de ces échanges entre Thiemoko, mais il est Kone et Eugène Aka-Awellé. Le point nous est proposé par Jérôme Kofi-Avola. – Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Thiemoko Meliet-Kone, ce vendredi. Ses personnalités au sein d'une délégation de quatre membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCSA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. – On était très heureux d'être reçus par M. le vice-président et nous étions là en tant que UCSA, donc l'Union des conseils économiques et sociaux et organisations similaires d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan parce qu'il y a un atelier sur le changement climatique extrêmement important. Ce qui est bien, c'est parce que ça se déroule concomitamment avec la COP 15. Nous avons conduit une étude dans plus de 16 pays africains, une étude de perception des changements climatiques vus par les citoyens africains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont décidés à agir et ils pensent qu'ils peuvent agir avec les gouvernements pour avoir des politiques d'adaptation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Eugène Aka-Aouélé, a saisi l'occasion pour évoquer l'honneur qui est fait à son pays à travers cette session. – La Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce premier atelier de UCSA, parce que c'est le tout premier organisé par l'UCSA. Et c'était donc en juin dernier, juste après ma nomination à la tête du César Côte d'Ivoire, que nous avions eu une rencontre importante à Rabat. Et à cette occasion, la Côte d'Ivoire, connue pour son hospitalité, a été retenue donc par le président du César pour accueillir cet atelier. – L'UCSA ou l'Union des conseils économiques et sociaux africains regroupe environ 20 pays sur le continent. – Dans le mois de juin prochain, la capitale économique ivoirienne va abriter trois grands événements. La huitième édition du sommet annuel de l'Africasie au Forum 2022, le groupe consultatif du Plan national de développement PND 2021-2025, le Business Forum de l'Afrique de l'Ouest européenne. Pour une réussite de ces événements, une participation effective des pays, la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, a rencontré le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et également des structures privées devant participer à ces différents forums. Une délégation de l'Agence française anticorruption, conduite par son directeur général ce jour en Abidjan, elle a eu une séance de travail avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Une rencontre qui a consisté en un partage d'expériences et également de bonnes pratiques dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. En sport, football, l'ancien entraîneur des Girardins de Bordeaux a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le Français Jean-Louis Gassé prend la tête de l'équipe ivoirienne pour une année. Son adjoint, l'ivoirien Fahe Emers, l'annonce a été faite ce vendredi par Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football. Prochain challenge du nouvel entraîneur, la Cannes 2023, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. 50e anniversaire de l'Union camerounaise, le passage de la République fédérale à la République unie du Cameroun, c'était le 20 mai 1972. C'est un Cameroun secoué par des conflits en zone anglophone qui célèbrent cette date symbolique. Les frontières maritimes, terrestres et aériennes du pays sont fermées depuis minuit ce vendredi. Les défilés militaires et civils sont organisés dans les dix régions du pays, dont la grande parade sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé, en présence du président Paul Biya. Et puis l'Élysée qui a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement, dirigé par la première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs ministres ont été reconduits, certains changent de fauteuil, quand on compte également de nouveaux entrants. Cette nouvelle équipe gouvernementale doit se réunir lundi pour son tout premier conseil des ministres autour du président de la République et la chef du gouvernement. Merci de rester avec nous sur RTI. Un rendez-vous à 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada